Quel est votre état d'esprit après l'adoption de cette proposition de loi à l'unanimité à l'Assemblée Nationale ? Un état d'esprit apaisé. C'était vraiment quelque chose dont j'avais envie. Au début de la discussion générale, tout le monde avait cette volonté d'avoir ce consensus. Et grâce au travail qu'on a fait collectivement, on a réussi à avoir l'unanimité. Donc oui, je suis apaisée avec le sentiment d'avoir bien fait les choses. Avez-vous bon espoir que l'on trouve un chemin pour ne laisser aucun territoire près de côté ? Oui, tout à fait. La ministre s'est engagée au banc de façon certaine à plusieurs fois. Et je comprends bien qu'il paie plusieurs fois pour qu'on puisse croire à la parole de la ministre. Et puis l'adoption après des demandes de rapports prouve bien que cet ancrage était réel et que c'est une vraie volonté à nous maintenant de travailler. Quel est votre sentiment alors que l'on voit se construire la mise en œuvre du droit à l'emploi pour tous ? Mon sentiment est que Territoires zéro chômeur, c'est un outil complémentaire à tous les autres outils qui doivent permettre effectivement l'aboutissement de ce droit, l'application de ce droit qui est dans la Constitution. La Constitution dit que chacun a le droit à un travail. Et donc malgré ce chômage de longue durée que nous avons, il faut continuer à persévérer pour mettre en place ces outils. Et moi je suis fière que Territoires zéro chômeur fasse partie de ces outils pour que l'application du droit pour tous à l'emploi soit réelle. Merci.